Le 21 janvier 2018, j'ai publié une vidéo sur cette chaîne pour annoncer un défi très similaire au défi de lire et résumer 52 livres en 52 semaines qui a démarré mon blog des livres pour changer de vie. J'ai annoncé les 24 livres que je vais lire et chroniquer en 2018. Aujourd'hui, il est temps de faire le bilan qui est ma foi assez simple puisque sur ces 24 livres, j'en ai lu et chroniqué un. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un epic fail. Je fais cette vidéo à la fois pour partager les enseignements que j'en tire et aussi vous partager les livres que j'ai lus et qui m'ont inspiré pendant ces 18 derniers mois. La première leçon qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il n'y a absolument personne qui ne m'a parlé de ce défi et de cette vidéo. C'est juste complètement tombé dans l'oubli. C'est extrêmement intéressant. Il y a tellement de gens qui ont peur de se lancer en vidéo, en audio ou même parfois en texte parce qu'ils se disent « c'est terrible, si je crée du contenu de mauvaise qualité, les gens vont vraiment m'en vouloir, ils vont jeter des tomates dans la rue, ça va être horrible, je vais mourir tout nu, tout seul dans la forêt ». Mais la vérité, c'est que tout le monde s'en fout complètement. Et on a la preuve ici, tout le monde avait complètement oublié ce défi-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde va forcément tout oublier, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que les gens ne vont pas faire attention. On s'en fait toujours une montagne. Et en général, quand vous allez échouer, vous n'allez pas échouer publiquement. Il y a très peu de gens qui vont être au courant. Donc, ça devrait vous inciter. Si vous n'êtes pas encore lancé, si vous hésitez un petit peu à cause de ça, à essayer. Au final, le seul livre que j'ai lu et chroniqué de cette série de 24, c'est « Accidental Genius » de Marc Levy dont j'ai fait une vidéo et ensuite, j'ai complètement laissé tomber. Pourquoi j'ai pris le temps d'analyser ça ? Du coup, ça fait 18 mois. Je me suis rendu compte que toute cette liste de livres qui est potentiellement intéressante, il y a des tas de bouquins extrêmement intéressants, ça ne m'excitait pas plus que ça. Je suis arrivé à un stade dans mon business, dans ma vie où j'ai beaucoup plus de connaissances que de temps pour implémenter tout ce que je devrais implémenter. Pourtant aujourd'hui, j'ai une grande équipe dans l'entreprise. Je discutais récemment avec mon bras droit Elisabeth et elle m'a annoncé, elle m'a dit « c'est Olivier, c'est dingue, on est une vingtaine dans l'équipe maintenant ». Je peux vous dire que je ne m'attendais pas du tout à ce chiffre-là. Je lui ai dit que c'était une super bonne nouvelle parce que ça montre bien que je ne sois pas au courant que je lui délègue bien tout ce qui est management et recrutement et aussi qu'on se développe et que le business marche bien. Attention, ce n'est pas 20 personnes à temps complet. Il y a dedans le lot, il y a plein de freelances qui travaillent à temps partiel. Malgré cette équipe, encore aujourd'hui, j'ai plus d'idées et plus de connaissances avec tous les bouquins que j'ai lus, toutes les formations que j'ai suivies, tous les gens que je rencontre en permanence que de temps pour les implémenter. Donc, je ne suis plus autant motivé pour lire des livres de business. Ça a été mon erreur finalement en choisissant cette liste, c'est que j'ai avant tout choisi des livres de business comme je l'ai fait quand j'ai démarré mon défi en prenant des livres du Personal MBA. Mais ce qui est génial, c'est que je suis un lecteur naturel. J'achète beaucoup de bouquins, j'en lis beaucoup. En regardant un peu mon historique de commande sur le Kindle, ça m'a permis d'analyser un peu mes habitudes de lecture. J'ai partagé avec vous les livres que j'ai lus dans ces 18 mois et qui m'ont inspiré. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de bouquins que j'ai achetés que je n'ai pas lus. C'est un peu mon défaut aussi. Le tout premier, c'est « Twelve Rules for Life » de Jordan Peterson, donc 12 règles pour la vie. Jordan Peterson, c'est un psychologue canadien qui s'est fait connaître notamment par une interview de la journaliste britannique Katie Newman dans laquelle la pauvre est tellement mauvaise dans sa façon de poser des questions et de l'écouter. Lui, il est tellement bon dans sa manière de communiquer que l'interview est devenue complètement virale. Je vous invite à aller la voir. Si vous voulez avoir un cas d'école d'un journaliste qui n'écoute absolument pas son invité, qui déforme ses propos, en plus, on le voit vraiment pour lui tendre un piège, et de quelqu'un qui répond vraiment brillamment à ça, allez voir. C'est vraiment un cas d'école en communication. Du coup, quand j'ai vu cette interview, ça m'a intrigué par rapport à Jordan Peterson et il venait juste de sortir son livre « 12 règles pour la vie ». C'est un livre vraiment très intéressant, assez différent de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, pourtant très enraciné dans le développement personnel. Finalement, Jordan Peterson donne des règles pour devenir meilleur, pour vivre une meilleure vie. Il s'enracine quand même beaucoup dans une vision de la vie qui peut être vue comme assez pessimiste. Il pense que la vie est avant tout souffrante. C'est intéressant parce que je lisais il y a quelques années un livre qui a lui un point de vue complètement opposé qui s'appelle « Surmonter les émotions destructrices » et qui est un livre écrit par des scientifiques occidentaux au contact de bouddhistes et notamment du Dalai Lama. En fait, tous les deux ans, il y a des neurologues, neuroscientifiques qui vont au Tibet rencontrer le Dalai Lama et d'autres bouddhistes pour faire un dialogue comme ça entre science et bouddhisme sur le cerveau. Il explique dans ce livre que le point de vue des bouddhistes, c'est que l'état naturel des hommes et des êtres humains, c'est le bonheur. C'est le bonheur et que si on est dépressif, si on est triste, si on est anxieux, c'est juste quelque chose qu'on s'inflige, une manière qu'on a de réagir aux événements qui fait qu'on a ça. Mais que si on arrive à s'enlever ces influences, on va être naturellement heureux. Jordan Peterson, lui, part du principe que la vie est avant tout souffrance, que peut-être un peu moins aujourd'hui à notre époque parce qu'on vit dans un confort hallucinant, on a l'électricité, on ne meurt plus de famine, on n'a plus besoin d'aller chasser le mammouth tous les jours pour subvenir aux besoins de la tribu, etc. Mais qu'en tout cas, pendant une grande partie de l'humanité, ça a été le cas et qu'encore aujourd'hui, on est nombreux à souffrir de problèmes psychologiques, etc. Alors évidemment, il est psychiatre, du coup, ça colore un petit peu ce qu'il dit. Mais voilà. Donc, ce n'est pas un point de vue avec lequel je suis forcément d'accord. Mais en tout cas, il donne vraiment, je trouve, beaucoup de bons conseils pour être la meilleure personne possible, quelles que soient les circonstances, même si on est vraiment dans une mauvaise période de notre vie. Donc, quelque part, ça se rapproche aussi un petit peu du stoïcisme. Ça peut aussi se rapprocher du bouddhisme malgré ce que je disais juste avant puisqu'il est d'accord quand même sur le fait de dire que c'est avant tout notre état intérieur qui va déterminer notre bonheur, etc. C'est très enraciné dans la religion chrétienne, mais pas vraiment dans un sens purement catholique ou protestant ou quoi que ce soit. C'est plutôt qu'il voit la religion comme un mythe utile. Moi, c'est ce que j'ai compris en lisant son livre. Il dit qu'à l'époque moderne, on est trop nombreux à sourire par rapport à toutes ces philosophies du passé comme la religion qui semblent un peu naïves pour certaines choses. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit l'auteur de Sapiens et de Homo Deus. Jordan Peterson dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre, même si on voit les religions comme du storytelling et comme des mythes, ce sont quand même des mythes utiles qui ont été créés dans des buts précis. C'est ce qu'il dit parce que nos ancêtres vivent dans un monde extrêmement difficile et qu'on avait besoin de ces histoires, de ces symboles pour ne pas être angoissé par les risques de la vie, par la mort et par toutes ces choses, par notre petitesse dans l'immensité de l'univers. Il essaie de prendre tout ce symbolisme de ces mythes ou de ces religions. Il ne dit jamais que ce sont des mythes, mais c'est un peu ce que je ressens quand même par rapport à ça, qu'il y a des choses à prendre. C'est intéressant parce que finalement, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée sur « Twelve Rules for Life » parce qu'il y a beaucoup de parallèles étonnants à faire entre « Twelve Rules for Life » et puis Sapiens et Deus. Même si les deux auteurs ont des approches qui sont vraiment différentes, ils se rejoignent sur beaucoup de choses mais sans se rejoindre en même temps. Donc, je pense qu'il y a vraiment matière à creuser là-dedans et je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Il y a le livre « Accidental Genius » dont j'ai fait une chronique. Ensuite, il y a le livre « The Swerve, How the Renaissance Began » de Stephen Greenblatt. C'est un livre extrêmement intéressant sur la redécouverte d'un manuscrit de l'Antiquité qui s'appelle « De Rerum Natura » de Lucrèce. C'est un manuscrit qui a été écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est un poème en latin, mais un poème scientifique extrêmement intéressant puisqu'il décrit la théorie atomiste des Épicuriens. C'est-à-dire que les Grecs avaient compris avant tout le monde que la matière est composée d'atomes. Lucrèce va essayer d'analyser un peu les tenants et aboutissants à tout cela. Il explique pourquoi, par exemple, le son traverse les murs, pourquoi quand on verse un liquide chaud dans un verre ou dans une tasse, la chaleur traverse la paroi du récipient et vient dans nos mains alors qu'on ne peut pas faire passer le doigt et que l'eau non plus ne passe pas. Il explique avec en tout cas la science de l'époque, mais c'est vraiment fascinant de lire ce poème parce qu'on se rend compte que 2000 ans avant nous, il y avait des gens qui avaient compris énormément de choses et juste avec la déduction, juste avec le raisonnement intellectuel, c'était vraiment intéressant. Il y a aussi un plaidoyer contre les excès de la religion dans ce poème de 2000 ans. Notamment, Lucrèce dit que toute chose même qui nous paraît absolument incroyable peut avoir une explication rationnelle. Il dit par exemple que la lune brille. Il donne plusieurs exemples de ce qui peut faire que la lune brille. Il dit qu'elle peut avoir une lumière propre, elle peut refléter juste la lumière du soleil et il dit que c'est probablement le cas. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a un dieu qui crée une énergie. Tout peut s'expliquer. Il parle aussi du libre-arbitre. Je reviendrai d'ailleurs en parlant du dernier livre de l'auteur de Sapiens. C'est un poème que j'ai déjà eu l'occasion de lire. The Swerve raconte l'histoire de la redécouverte de ce manuscrit parce qu'il a été complètement oublié pendant des siècles. Ça allait beaucoup à l'encontre de la religion chrétienne. Mais il était tellement beau. C'est vraiment un poème qui est extrêmement beau en latin. Il y a quand même des moines qui l'ont copié a priori juste pour la beauté esthétique du poème. Il y a quelqu'un qui a redécouvert ce manuscrit au XIVe siècle. Et là, ça a commencé à se répandre. Et puis, quand l'imprimerie a été inventée, ça a été un des tout premiers livres qui a été imprimé et distribué à grande échelle. On estime que ce livre a eu une influence importante sur la Renaissance puisque ça a permis de redécouvrir cette théorie atomiste des épicuriens et cette vision plus scientifique, plus mécanique de l'univers que ce que l'Occident médiéval chrétien avait. Très intéressant livre qui montre l'influence justement que peuvent avoir les idées des livres sur les esprits. Ensuite, il y a le livre « The Boglehead's Guide to Retirement Planning ». Je n'ai pas lu tout le bouquin, mais c'est un livre sur comment prendre sa retraite juste en investissant en bourse. Il y a juste un truc intéressant que j'ai retenu de ce livre, c'est la règle des 4 %. C'est qu'en fait, si vous voulez prendre votre retraite juste en tirant parti de ce que vous avez investi en bourse, vous devez viser le fait de juste prendre 4 % de votre capital tous les ans. Ça veut dire que par exemple, si vous voulez avoir pour votre retraite 50 000 euros qui viennent de vos investissements en bourse, vous devez avoir un capital de 1 250 000 euros. Ensuite, j'ai lu le livre « Une vie choisie » de Marc Simoncini. Marc Simoncini, c'est le créateur de mythique, très connu pour ça, que j'ai trouvé intéressant, mais un petit peu trop français dans le sens où il s'excuse presque d'avoir réussi. J'ai trouvé ça moins dynamique que les biographies d'Américains qui eux s'excuse moins de réussir. Mais voilà, encore quand même quelque chose d'intéressant, mais ça ne m'a pas laissé une plus grande impression que ça très honnêtement. Même si le parcours ne me fait extraordinaire. « Juvenessence, Investing in the Age of Longevity » de Jim Mellon et Al Shalabi. Très intéressant livre. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la longévité radicale. Je pense que probablement la première personne qui va vivre 1000 ans est déjà née puisqu'on est vraiment à l'aube de révolutions scientifiques en médecine qui vont probablement rallonger l'espérance de vie de manière très importante. Et il y a aussi cette notion que le scientifique Aubrey de Grey appelle le « Escape longevity point ». C'est-à-dire que si vous vivez assez longtemps pour bénéficier d'un traitement qui vous allonge votre espérance de vie de 20 ou 30 ans, probablement que ces 20 ou 30 ans supplémentaires vont être suffisants pour vous permettre de bénéficier d'un nouveau traitement qui va à nouveau rallonger de 20 ou 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir immortel. Si vous prenez un bus, vous prenez un bus, mais probablement qu'on va radicalement allonger l'espérance de vie au XXIe siècle. Et Jim Mellon, le co-auteur de ce livre, partage mon avis. Jim Mellon, il faut savoir que c'est un super entrepreneur slash investisseur. Aujourd'hui, il a un patrimoine de plus de 1,1 milliard de livres sterling puisque c'est un britannique qu'il a gagné en créant des entreprises dans l'industrie pharmaceutique. Il partage dans ce livre son approche de comment investir dans des entreprises qui se focalisent sur ce marché de la longévité radicale. Il faut le savoir, il y a aujourd'hui des entreprises qui investissent des milliards et des milliards de dollars là-dedans. Google avait fait la une du Times en 2013 parce que Google aussi s'est lancé dans l'aventure. Ils ont créé une start-up qui s'appelle Calico. On ne sait pas exactement combien ils ont mis dedans, mais c'est sans doute au moins des centaines de millions de dollars. Et dedans, il y a tout le who's who des plus grands scientifiques, des prix Nobel, des gens, vraiment des super têtes dans ce domaine-là. Et donc, Jim Mellon fait un petit peu le tour de toutes ces entreprises qui se focalisent sur la longévité radicale en disant que probablement il y a une entreprise qui va commencer à trouver des choses d'ici dans les années 2020 ou 2030 et donne des conseils d'investissement. J'ai trouvé ça extrêmement fascinant même si vous n'avez pas l'intention d'investir dans ce genre d'entreprise. Juste d'envisager un petit peu cette possibilité de transformation radicale de la société par ce genre de technologie, c'est vraiment important au moins d'avoir une idée de ça. J'ai déjà parlé souvent que pour le rebelle intelligent, c'est très important de savoir anticiper le futur, de le créer pour ne pas se retrouver parmi tous ceux qui n'ont rien vu venir et qui défilent dans la rue pour défendre un monde qui n'existe déjà plus. Donc, je vous recommande fortement ce livre. À la fin de ce livre, il y a aussi tout simplement le meilleur résumé que je n'ai jamais lu de l'état de la science aujourd'hui sur comment vivre le plus longtemps possible avec la meilleure énergie, la meilleure santé… Ensuite, il y a le livre « Millionaires expats, how to build wealth living overseas » de Andrew Hallam. C'est le meilleur livre sur l'investissement que j'ai jamais lu. Si vous voulez apprendre à être autonome, à construire vous-même votre retraite, à investir de manière vraiment 80-20 avec peut-être 5 minutes de travail par mois ou par an dans la bourse, c'est vraiment le livre que je vous recommande tout simplement. Il y a le livre « Figuring out the French » de Gilles Asselin. Très intéressant livre sur les différences culturelles entre les Français et les Américains. Moi qui suis expatrié depuis déjà 4 ans et qui est allé peut-être 30 fois aux États-Unis, je peux vous dire que j'ai trouvé ce livre extrêmement pertinent. Cela m'a permis de découvrir des tas de choses, soit dont j'avais conscience confusément, soit dont je n'avais pas conscience sur ces différences culturelles. Si vous êtes intéressé par les États-Unis et que vous y allez souvent ou que vous pensez que vous connectez davantage à ce pays, je vous le recommande fortement. C'est vraiment écrit à la base pour les Américains qui veulent se connecter à la France, mais clairement, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, il y a le livre « Fluent forever, how to learn any language fast » de Gabriel Weiner. Je n'ai pas tout lu ce bouquin, mais le peu que j'ai lu, j'ai trouvé ça fascinant. Un acte simple dont je me rappelle de ce livre et que je peux vous partager, c'est comment vous rappeler du genre d'un mot dans les langues latines. Vous le savez, dans les langues latines, on donne des genres même aux objets inanimés. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. On dit une table et pas un table. On dit un verre et pas une verre. On dit un verre, mais une coupe, etc. Le problème, c'est que si vous apprenez l'espagnol ou le portugais ou l'italien, vous avez aussi des genres, mais ce n'est pas forcément les mêmes qu'en français. C'est les mêmes dans 95 % des cas, mais pas tout le temps. Alors, comment vous faites pour vous en rappeler ? Vous pouvez tout simplement visualiser l'objet en question avec quelque chose de très masculin ou de très féminin. Par exemple, une table, on dit uma mesa en portugais, donc c'est féminin. Donc, on va imaginer la table complètement entourée de fleurs. Un verre, ça se dit um copo. Ça crée de la confusion parce que le cognat de copo, c'est coupe. Donc, on dit une coupe en français, mais on dit um copo en portugais. Donc, du coup, comment on va s'en rappeler que c'est un mot masculin ? On va tout simplement imaginer environné de flammes. Alors, ça, c'est mes trucs, mais vous pouvez bien sûr utiliser autre chose. Avec ça, vous allez vous rappeler avis du genre des mots. C'est vraiment top. J'étais curieux par rapport à Donald Trump. Donc, j'ai lu son livre « The Art of the Deal » qu'il a écrit dans les années 80. C'est quelqu'un qui l'a écrit pour lui. Je trouvais ça intéressant, honnêtement, de rentrer un petit peu dans sa psychologie, dans sa manière de voir. C'est clairement quelqu'un qui est un négociateur dur. Il explique comment il a bâti son empire immobilier à New York, comment il est devenu riche. Il n'est pas parti de zéro clairement, mais il a quand même fait pas mal de choses. Et je trouvais ça intéressant sans plus, juste pour découvrir sa manière de voir les choses. Et clairement, quand vous vous intéressez un petit peu à son style de négociation en politique, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'il applique qui sont expliquées dans ce bouquin. Donc, si vous voulez comprendre un petit peu sa manière de fonctionner, lisez ce bouquin. Ensuite, j'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle « Prisoners of Geography – Time Maps to tell you everything you need to know about global politics ». Très intéressant livre sur comment la géographie façonne encore aujourd'hui, malgré les technologies du XXIe siècle, la géopolitique. Pourquoi par exemple la Russie va bénéficier massivement du réchauffement climatique tout comme probablement le Canada et de nombreux autres pays nordiques ? Pourquoi la géographie façonne beaucoup de problèmes qui vont ensuite impacter les sociétés, les économies, la politique, etc. Ensuite, j'ai lu un livre en portugais puisque je me suis lié à livre des livres en portugais pour booster mon portugais. J'ai lu notamment le livre de mon ami Érico Rocha que j'ai déjà interviewé sur cette chaîne « Sacadas de empreendedor » que je vous recommande si vous m'intéressez aux portugais et à l'entrepreneuriat au Brésil. Ensuite, un livre extrêmement intéressant de « The lessons of history », donc « Les leçons de l'histoire » de Will Durand, écrit dans les années 60. Un livre extrêmement concis, un des meilleurs résumés historiques que j'ai jamais lu parce que comme l'auteur l'explique au début de son livre, il dit « Ça sert à quoi d'étudier l'histoire si au final, on n'est pas mieux loti que la personne de la rue qui est juste armée de son bon sens ». Il dit « Moi, je suis un historien, mais j'ai vraiment voulu distiller l'histoire pour vous apporter vraiment ce que vous pouvez tirer concrètement de l'histoire pour vivre une meilleure vie, éviter de répéter des erreurs qui ont déjà été commises des milliards de fois et aussi mieux comprendre la société et peut-être même améliorer la société ». Livre extrêmement intéressant, fascinant, très facile à lire que je vous recommande fortement. Je scanne un peu. Il y a aussi beaucoup de livres de fiction. Je ne vous les partage pas tout de suite. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour les deux fictions si ça vous intéresse. Mettez-moi un commentaire juste en dessous. Ensuite, il y a le dernier livre de l'auteur de Sapiens et de Deus. À chaque fois, je dis l'auteur de parce que je ne me rappelle pas de son nom, j'ai du mal. Yuval Noah Harari, « 21 Leçons for the 21st Century », donc 21 leçons pour le 21ème siècle. Je suis vraiment un gros fan de cet auteur. Je pense qu'il est très pertinent et que ce qu'il partage est vraiment enraciné dans la vérité. C'est un livre un peu différent des deux autres dans le sens où ce sont une mise à l'écrit de conférences qu'il a donnée. Si vous avez aimé l'auteur, vous allez adorer ce bouquin. C'est juste que je le trouve un peu plus pessimiste que d'habitude. Il y a notamment une chose qui me perturbe beaucoup chez cet auteur, c'est qu'il ne croit pas dans le libre arbitre. Il a même été jusqu'à dire – je crois que c'était dans Homo Deus – que la science aujourd'hui est en train de prouver que le libre arbitre n'existe pas. Franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup perturbé. J'ai été faire des recherches et ce n'est absolument pas vrai. Pour le coup, il s'appuie sur des expériences dans les années 80-90 qui peuvent être interprétées de plein de manières différentes. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de consensus scientifique sur est-ce que le libre arbitre existe ou pas. Clairement, il y a des gens qui pensent que oui, d'autres qui pensent que non avec toute la gamme d'opinions entre les deux. Donc, on n'est absolument sûr de rien. Moi, je préfère faire à Paris à la Pascale. Que le libre arbitre existe ou pas, je préfère me dire que le libre arbitre existe et me dire je vais être responsable de mes actions un maximum, tenter de m'améliorer, tenter de m'éduquer, tenter d'apporter de la valeur au monde. Si le libre arbitre existe, au moins, j'aurai apporté ma pierre. Si le libre arbitre n'existe pas, de toute façon, ça n'aura rien changé de plus. Donc, autant avoir ça. Il y a juste davantage d'intérêt tout simplement à y croire. Ensuite, j'ai lu pendant entier, mais quand même pas mal, le livre sur Wim Hof qui s'appelle « What Doesn't Kill Us ». C'est un livre extrêmement intéressant. Wim Hof, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gars extrêmement connu qui est capable de plonger dans l'eau glacée et d'y rester pendant des minutes, qui a fait l'ascension de l'Everest en short. Ce livre est très intéressant. C'est le livre d'un journaliste qui avait débunké avant des charlatans et qui s'est dit « Allez, c'est le tour de Wim Hof. Je vais aller le débunker. Je vais aller prouver que ce mec, c'est un charlatan ». En fait, il explique dans ce bouquin qu'il a été le voir et qu'il s'est rendu compte qu'en fait, tout était vrai et que lui-même a appris à résister au froid, que lui-même a fait l'ascension d'une montagne en Pologne dans l'hiver en short. Donc, un livre très intéressant. Je ne l'ai pas fini parce qu'il y a beaucoup d'exercices et je ne veux pas continuer le bouquin tant que je ne mets pas en pratique tout. D'ailleurs, j'ai commencé à appliquer la méthode Wim Hof, à prendre des douches froides, et plonger dans un lac glacé en Finlande. Je vous ferai une vidéo là-dessus après. J'ai lu le livre au Alchimista de Paulo Coelho. Oui, c'est le livre « L'alchimiste » en portugais. Franchement, j'ai adoré le lire en portugais. Il faut savoir que ce n'est pas très connu, mais Paulo Coelho à la base, c'est un auteur brésilien. Donc, tous les bouquins qu'il écrit, il les écrit en portugais. D'ailleurs, petite anecdote, Coelho en portugais, cela veut dire « Lapin ». Enfin, le dernier livre de 2018, c'est « L'archipel du goulag » de Alexandre Solzhenitsyn. Un livre que je n'ai pas lu en entier, mais je l'ai lu bien au deux tiers, il est quand même assez déprimant. C'est un livre extrêmement connu qui a été notamment un livre extrêmement influent en Occident et qui a beaucoup contribué au déclin du communisme. Cet auteur a été victime des purges staliniennes. Il s'est retrouvé au goulag pendant plusieurs années et il raconte non seulement son expérience, mais aussi celle de milliers de personnes puisqu'il a recueilli beaucoup de témoignages, que ce soit directement ou indirectement par les lettres qu'on lui envoyait. C'est vraiment un livre qui est déprimant, mais en même temps extrêmement intéressant sur les dérives qu'on peut avoir même avec les meilleures intentions du monde parce que quand on regarde le communisme, clairement, c'est les meilleures intentions du monde. Marx, il veut faire en sorte que les gens soient plus égaux, que le monde soit plus juste, qu'il y ait moins de pauvreté, etc. Comment on peut être contre cela ? C'est compliqué. Par contre, il partait des meilleures intentions du monde et comme on le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et là, en l'occurrence, on s'en rend vraiment compte en lisant ce livre parce que c'est vraiment absolument horrible les dérives qui ont eu lieu en Russie, même en URSS. Il y a eu des millions de personnes littéralement qui se sont retrouvées dans ces camps de concentration qui étaient réduits à l'esclavage dans des conditions absolument horribles. Beaucoup de gens qui sont morts pour un oui ou pour un non. Je veux dire, lui, il s'est retrouvé là parce qu'il a juste mis dans une lettre qu'il a envoyé à un de ses copains alors qu'il était pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale en disant qu'il a fait une blague sur Staline. Simplement cela, il s'est pris plusieurs années de goulag. C'est juste hallucinant les dérives. Un livre intéressant que j'ai lu d'ailleurs suite à la recommandation de Jordan Peterson parce que je vous l'ai dit, Jordan Peterson a une vision assez pessimiste. Il dit que la vie est souffrance. Il dit qu'il faut que tout le monde lise ce livre pour se rendre compte des dérives qui peuvent arriver même avec les meilleures intentions du monde. Comment on peut passer d'une société qui n'est peut-être pas parfaite ? Il y a une société qui est complètement totalitariste, dictatoriale, tout cela au nom d'idéaux qui sont complètement contradictoires avec la façon dont cela se passe concrètement. Quand on lit ce bouquin, d'ailleurs, Alexandre Solzhenitsyn dit que c'est dingue parce que les soviets ont voulu mettre en place un système avec davantage d'égalité que le système monarchiste des tsars. Mais il dit finalement, c'est incroyable parce que sous les tsars, oui, il y avait une police politique. Oui, on ne pouvait pas se faire mal de trop critiquer le tsar, mais c'était à une échelle qui était tellement plus petite. Et anecdotique par rapport à cela, c'était vraiment une usine, c'était une industrie. Il y a eu un pourcentage élevé de la population russe qui s'est retrouvée dans ces camps. Et il dit que c'est quand même extrêmement ironique qu'il y a eu cette révolution contre des excès de pouvoir et qu'au final, la solution qui a été mise en place était largement pire. Je pourrais continuer sur l'année 2019. Je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà très longue. Si cela vous intéresse, que je vous parle des livres que j'ai lus en 2019 et aussi des livres de fiction que j'ai lus, partagez-le-moi dans les commentaires. On voit déjà un petit tour de ce que j'ai lu en 2018. Alors, vous remarquerez que finalement, j'ai lu beaucoup de livres. Alors, j'ai lu des livres sur la philosophie, des livres sur l'histoire, l'économie, etc. Et finalement, je me rends compte que je m'intéresse de plus en plus à cela parce qu'en termes de business, mon business va très bien, la boîte se développe. J'ai déjà trop d'idées par rapport au temps que j'ai pour les implanter. Mais par contre, je suis toujours extrêmement curieux sur le monde, sur l'univers et j'ai envie de mieux comprendre comment cela fonctionne. Donc, je me tourne naturellement vers des livres comme cela. Cela m'arrive aussi de lire des livres sur les grands changements sociétaux qui s'annoncent via les révolutions technologiques, notamment avec le livre « Juvenessence ». Voilà les rebelles intelligents, bravo d'être encore là. Merci. Cela veut dire que vous êtes super motivé. Un dernier livre pour vous, vu que vous êtes là, c'est que forcément, cela vous intéresse de lire des bouquins. Pour recevoir un extrait de mon livre « Tout le monde a eu la chance de rater ses études », vous cliquez sur la vignette qui apparaît là dans la vidéo ou sur le lien en description. Vous me dites à quelle récimée je vous envoie l'extrait et je vous l'envoie immédiatement. C'est comme cela, c'est gratuit. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui lisent des livres top, des livres fascinants qui vous ouvrent l'esprit et font en sorte que vous êtes une meilleure personne. Ciao !